Bonjour tout le monde, c'est parti pour le review de la partie 2, let's go ! J'espère que vous êtes hype et on découvre ça ensemble. Omatsu le Goat. Enchanté Omatsu. Bienvenue Ken. Les sous-titres français, ça fait plaisir. Ha ! Est-ce qu'on apprécie la célébration actuellement ? Dites-le-moi en commentaire. Nouveaux personnages. Animation, capacité. Let's go les gars ! Direct ! Ah ouais, ça ne perd pas de temps, c'est incroyable. Let's go ! Oh là 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 ! Le Gohan et le Broly ! Oh là 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 ! Les artworks sont sublimes, les gars ! Oh oh oh, dinguerie ! C'est Gohan tout seul alors ! Oh les gars, je suis choqué des animations ! Broly qui sera à Dohkan Fest, je précise. Il a un terrain, le Broly. Let's go ! Ça, c'est une entrée en scène, les gars, je reconnais. Incroyable ! Oh, il n'y a pas de voix ! Bon, basique, ça, on ne va pas se mentir, mais c'est beau. Ah ouais, Broly qui saute à pieds joints, mais on a déjà ça, en vrai. C'est déjà bien fait. Wesh ! Ça, c'est ajouté, ça, c'est bonus ! Ok. C'est beau, les gars, mais il faudra voir en x2, et je vous avoue que, niveau animation, là... C'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel, je ne vais pas faire l'acteur. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention, c'est bien. Mais, j'espérais mieux. Après, on ne va pas se mentir qu'on a déjà tout vu sur le ZDLR Tech, déjà, qui est très, très bien fait. Donc, leader 200%. C'est la nouvelle catégorie, ça, je pense. Pouvoir incontrôlable. Destructeur de planète. Donc, attaque à 18 de kill, augmente massivement l'attaque et la défense pendant un tour. Pareil sur l'attaque à 12 de kill, donc ça, c'est très, très bien. Ça a bien boosté sa def, et on n'a pas encore son kit. Donc, ça commence plutôt bien, en vrai. Ouais, ouais, ouais. Il peut même stun sur l'aspect, donc c'est bien. Wouah, le passif ! Attendez, c'est une blague. Wouah, les gars ! Pendant 4 tours, il va booster la def des alliés de classe extrême. 260% de base attaque et def. Réduit les dégâts subis de 60%. 100% d'attaque en plus quand il attaque. Quoi ? 2% de HP récupérée par sphère de ki récupérée ? Donc, on a un active skill qui fait plaisir. Ah, quand même, il y avait des autres animations, il me semblait bien. Oh là là, incroyable la scène ! Oh là là, ça, c'est magnifique, par contre. Ça, c'est magnifique, les gars. Domaine activé. Oh, il a un... Il a un revive ! Il a un revive ! J'applaudis. Ça va être super fort. Le domaine, les gars, intéressant, ça. Attaque EDF plus 15% pour les alliés de la catégorie pouvoir incontrôlable. Et ça augmente les dégâts reçus pour les autres. Ok, ça, c'est la suite du passif, mais c'est... Quand le domaine est actif, il change des sphères de ki, c'est un changeur de ki. Il a la garde contre toutes les attaques. Attaque efficace en plus pour le reste du combat. Quand il attaque au moins une fois avec le domaine actif. Les gars, mais c'est quoi ce passif de malade mental ? Mais moi, je vois du... Waouh ! Et en plus, je ne pense pas qu'il perd ses premiers passifs. Du coup, la réduction de dégâts, plus garde, là. À partir du cinquième tour, il a son revive. 60% de devs quand il reçoit une attaque. Ou quand il y a un revive qui proc. Et c'est un support de taré pour la nouvelle catégorie attaque et devs. 60% les gars. Une fois qu'il a ressuscité, les gars, il est trop fort, là. Ça va être un... On n'est pas prêts pour la carte en jeu, les mecs. C'est du délire. Comme dit Omatsu, réduction de dégâts, garde, booste les alliés, changeur de qui. Nous avons une approche différente des autres gros lui avec lui. Ils étaient plus offensifs et lui sera plus équilibré, en vrai, pour la nouvelle catégorie. C'est ce qu'il raconte Omatsu. Le Gohan, les gars. Là, je ne veux rien savoir. Ça va être incroyable, le Gohan. Une aptitude de retardement avec un nouvel ajout, les fameuses boules de cristal. Regardons ça, regardons ça. Il est trop beau, Gohan. Masenko ! En x2, ça va être exceptionnel. Sachez-le. Oh, le Gohan, il est incroyable, les gars. On avait remarqué, Omatsu, merci. Les catégories. Rien de spécial. L'artoir qu'il est sublime, les gars. L'artoir qu'il est sublime. Augmente grandement l'attaque et augmente la défense pendant un tour sur l'aspect A-18 de Ki. Je n'ai pas le temps de lire l'aspect A-12, désolé. Leader Kamehame à 200%. Oh, ça j'aime. Dommage par famille de Goku, mais c'est bien, c'est bien. Et l'augment de la défense des alliés de classe super pendant un tour. Le passif. Le nombre d'attaques et la jauge de Ki sera importante pour lui, d'accord. Ok, attaque d'EF 200%, plus Ki plus 2, attaque plus 40% jusqu'à 200%, d'EF 30% jusqu'à 150% avec chaque attaque lancée. Incroyable. Il a un bonus de 77% d'attaques encore. Il fait une super attaque spéciale. Ok, en fonction du Ki, il aura des attaques spéciales garanties ou pas en plus. Si on a 24 de Ki, il a encore attaque plus 58% et il lance une attaque spéciale additionnelle. Si les HP sont à 77% ou plus, attaque efficace contre tous les types. et si on a un perso combattant grandit sur Terre ou Kamehameha qui attaque dans le même tour, Ki plus 2, garde toutes les attaques. Et si HP 77% ou moins, quand il reçoit une attaque, grande chance d'esquiver les attaques spéciales ennemies, même les attaques de base. Il va avoir la garde. Rien qu'avec la garde et les stats que je vois ici en termes de pourcentage, ça va être exceptionnel, je pense. Oui, j'ai lu, j'ai traduit en même temps. Désolé si on entend Omatsui, sa bande. Oui, ça va être un cogneur, c'est ce qui est voulu, mais il aura aussi la garde et des chances d'esquiver. La nouvelle technique, les gars. On regarde ça, on regarde ça. Eh ouais, les boules de cristal, je savais qu'ils allaient mettre ça. Oh non, pas en anglais. Incroyable ce Gohan. On n'a rien vu là. C'est un stand-by du coup. Pendant les cinq tours du stand-by, il y a des boules de cristal qui vont apparaître dans le plateau de key. Ok, quand tu prends un key normal, ça augmente de 1 le stand-by. Quand tu prends une boule de cristal, ça augmente de 4 le stand-by. Ok, on va voir la suite. J'ai hâte, j'ai hâte. Donc on aura des keys en boules de cristal, en fait. Ça va pop sur le plateau random. Ok, let's go. J'avais fait une vidéo sur ça, rappelez-vous. On va voir si c'est pareil. Ah, les gars, c'est exactement comme dans la vidéo que j'ai faite. Regardez ça. On voit que Gohan est de type puissance. Je n'avais pas encore fait attention. D'accord. Ok. Trois types d'effets après retardement. What ? En fonction des boules de cristal qu'on va prendre quand on claque la fin du stand-by, il y aura une animation différente, les gars. Ok, le kamehameha. Là, il n'y a rien qui change. Ah, si. Il y a Goten, logique. Incroyable. Comme dans le film. Oh, là, 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 là. Et j'imagine quand tu as toutes les boules, bah, tu as Goku, hein. Oh, c'est une dinguerie, les mecs. On a besoin d'aide, papa. C'est vraiment l'intro de la vidéo que je vous ai fait, les gars. J'ai lu dans l'avenir, là. Tozan. Oh, là, là, le Goku, il est un de ses flots. Incroyable, les gars. Oh, là, c'est magnifique. Ouais. Incroyable. Avec les boules de cristal à la fin pour l'écran de KO, il est superbe. Oh, incroyable, les gars. Franchement, incroyable. On va voir les effets des attaques. C'est intéressant. Ok. Oh, l'artoir, comment il est beau ! Oh ! Ça, c'est quand il y a les Goten seulement. Il faut 35 de Ki ou au moins 6 Dragon Balls. Enfin, 6 ou moins. Et les 7, bah, c'est Goku. Logique, les gars. Logique, logique. Je sens qu'il va faire super mal, lui. En plus, ça attaque efficace contre tous les types. son passif après la fin du stand-by, les gars. Il ne peut plus attaquer, mais il a la garde contre toutes les attaques. Ah non, mais ça, c'est pendant le stand-by. Ok, autant pour moi, ouais. J'ai cru que c'était après le Kamehameha. J'ai eu peur. Ça le rend aussi dur que l'acier, ils ont dit. 258% en attaque. Waouh ! Les gars, on a toutes les infos du jour. J'espère que vous êtes hype. Dites-moi tout en commentaire. Les nouveaux personnages, ça débute le 14, apparemment. C'est ce qui a été dit. Je n'ai pas eu le temps de lire, mince. Une autre annonce à nous faire avant de conclure. Ah, pour le changement des top 1. Ok, ouais, ça, c'est bien. Petite piqûre de rappel. On a les détails officiels. Quand on est premier dans au moins trois régions ou plus, on a 50 DS maintenant. Oh, des nouveaux éveils, donc des ZTUR et ZLR qui vont arriver. Intéressant. On va voir s'il n'y a pas la date précise pour la sortie des portails à la fin. Des fois, ils aiment bien mettre ça. Là, je n'ai rien vu, les gars. Non. Voilà, c'est fini. J'espère que vous êtes hype. Incroyable. On revient juste un petit peu en arrière. Quand il parle du 14, je n'ai pas le temps de voir. Comment Matsu nous dit ici un petit truc, les gars. voilà. Ok, j'ai raté de un chouïa le moment intéressant. Voilà. Vous pourrez recruter les nouveaux personnages le 14 septembre. À partir du 14, il nous dit. Ok. Et j'en perds un écouteur. Voilà. On aura les confirmations sur Twitter de toute façon. Merci à tous et bombardez-moi cette barre de likes. Ça va être exceptionnel. À très bientôt, la team. Peace. Sous-titrage ST' 501